Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un peu en retard pour mes prévisions pour avril donc bon ben je vais les entamer voilà donc merci encore pour toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne on arrive lentement mais sûrement peut-être vers les 20 000 abonnés c'est extraordinaire bon je m'attendais pas du tout à ça mais enfin merci beaucoup je ferai de mon mieux donc pour répondre à vos demandes si vous en avez vous pouvez évidemment me demander dans les commentaires voilà bon je pourrais évidemment pas traiter toutes les questions mais s'il y en a certaines qui apparemment intéresserait beaucoup de personnes eh bien je le ferai alors sur avril qu'est ce qui nous attend alors en france évidemment alors union et ennemis alors déjà la coupe me dit tout de suite que l'on fait l'union par rapport à des personnes mauvaises donc ça fait vraiment déjà tout de suite penser aux aux élections évidemment il y a la notion d'union qui ressort bon on va voir alors on va faire le mois d'avril donc avril voilà ok et puis après on recouvrira alors j'ai la grâce déjà bon ça c'est pas mal j'ai la renommée donc c'est des choses qui sont connues ou que l'on annonce l'élévation donc ça c'est une amélioration les passions le coq gaulois c'est vraiment les élections et la ruine a par contre là c'est moins bon bon on va les recouvrir tout ça puis après je verrai que dixit alors normalement recouvre pas la grâce donc on va pas la recouvrir celle là donc on va voir pourquoi on a la renommée et l'élévation les passions encore une fois moi je pense que c'est vraiment les élections à cause du coq gaulois moi je pense que certainement ça va être la première fois alors je m'avance peut-être beaucoup mais je pense que sera la première fois où il y aura un taux d'abstention qui sera vraiment faible parce que là tout le monde en a marre bon donc renommée par rapport à quelque chose qui continue ou que l'on répète ou quelque chose un peu d'officiel ça à mon avis c'est bien si bien les élections et voyez qu'il ya un homme qui ressort ici bon alors la destinée aux décisions c'est moi des élections c'est sûr alors oui les réussites donc oui c'est quelque chose qui s'écroule mais derrière il ya une réussite bon ok c'est le mois des élections on peut pas dire mieux c'est le mois des élections et alors au milieu ce qui est intéressant c'est qu'on a un homme qui ressort là il y en a un parmi les candidats qui va se détacher des autres très nettement très très nettement plus c'est à l'échelle donc ce n'est pas celui que voilà que l'on connaît qui est déjà au pouvoir à mon avis lui va dégager j'en suis sûr c'est mais j'avais toujours dit en soit il se présente pas et donc bon bah il dégage soit il se présente et il est pas réélu bon je vais pas changer d'avis et j'avais dit que si jamais il devait l'être réélu bas ce serait à cause des magouilles bon pour l'instant j'ai pas sorti de tricherie alors il est possible que le fait que finalement que tout le monde sache qu'il puisse y avoir une tricherie c'est possible que c'est ça risque de l'éviter tant mieux ça risque de de voilà d'éviter cette possibilité de tricherie enfin on va essayer d'espérer en tout cas de croire en ce sens ça c'est possible en tout cas ce qui est sûr c'est que si jamais devait y avoir tricherie et bien les personnes ne laisseraient pas ça passer par mon avis en tout cas là j'ai pas de tricherie et il y en a qui va faire la différence bon et qui va certainement déchaîner les passions ok bien on va faire un tour alors va prendre le dixit tiens que j'aime bien voilà ce que j'ai plein de cartes on va essayer de voir un petit peu justement sur par des détails j'aime bien le dixit c'est il n'y a pas de deux mots sur ces cartes il ya plein de petits détails qui sont sympas et plein plein de situations voilà par contre l'embêtant c'est que quand on en a beaucoup pour les manipuler c'est plus difficile ok alors sur le mois d'avril pour la france qu'est ce que je pourrais avoir on a une protection ici et on a un vampire dans votre sens protection et vampire bon ça peut être vlad parce que là de le vampire justement dracula enfin bon ça peut être donc la russie avec les questions de protection je sais pas ou alors c'est qu'on se protège par rapport à quelqu'un négatif bon on peut avoir les deux interprétations ceci dit alors on va faire comme ça je vais essayer de les étaler le plus possible c'est pas évident bien bien alors avril sur la france avril que nous réserve avril alors évidemment ce serait bien d'avoir le secteur économique aussi mais bon on va voir ce qui sort ok avec les justement bon bah le vampire bon à mon avis ça doit être la russie mais enfin bon on va voir il ya quelque chose qui se met en route le temps les histoires de territoire et quelque chose du sens plutôt de la protection ou de la défense d'accord voir faire cinq cartes place je vois pas de quoi ça parle à ces deux cas qui ont voulu sortir en même temps donc on va les prendre toutes les deux ans alors ici il ya quelque chose qui fait des éclairs bon bah oui je pense que c'est vraiment la russie là bon alors l'éclair s'avancé à l'énergie c'est les questions énergétiques ça il ya des choses qui se mettent en route ici qui fait sa cuisine ici donc ça veut dire quoi c'est le maître du jeu c'est voilà c'est vlad donc il va encore y avoir des des choses par rapport à la russie alors ici il y en a qui va se casser la figure cette carte le roi qui qui dort qui somnambule et qui va tomber de sa tour je crois qu'on sait de qui on parle un c'est celui qui nous gouverne à mon avis qui est en situation périlleuse mais il refuse de le voir un il dort alors somnambuliste c'est aussi quand on est justement en train de dormir donc on n'a pas sa conscience donc on peut même y voir quelqu'un ici qui a un problème mental par exemple c'est vrai que quand on est somnambule en plus c'est souvent un signe de déséquilibre mental voyez on peut aller loin sur la carte en tout cas c'est sûr ça va arriver c'est en route il va se casser la figure ici on a alors le temps avec un empereur pas un empereur pardon un roi qui est fatigué il ya le temps ici et quelqu'un qui est fatigué ça peut être les états unis 1 ça peut être jo 1 ici on ira regarder après ici on a alors quelque chose de secret mais plutôt amoureux ok et là sur l'armure on a une division ça c'est intéressant ici on voit au microscope il ya voyez il ya deux maisons qui sont séparés aucun séparation ici et avec les questions de guerre éventuellement alors est ce que c'est une division au niveau des territoires pourquoi pas et une cage qui est ouverte d'accord donc on libère quelque chose à ça peut être la guerre ça une redisposition de territoire peut-être un redis oui une redistribution au niveau de l'ukraine certainement pourquoi pas ça peut être ça en tout cas il ya des histoires comme ça donc finalement on aurait la guerre aux extrémités là et là j'espère voyez bien les cartes ouais et puis là on a on en a un déjà on sait qu'il va dégager on a une histoire de roi ici qui est fatigué et là on a des histoires un peu sentimentale bon ok bon on va continuer alors je poussais un peu le jeu pardon je fasse attention alors je poussais un peu les cartes enfin plus de place alors ici vous avez vu que à propos de de vlad il va être payé en roubles 1 au niveau de l'énergie etc la nourriture bas c'est de la faute de l'europe ils ont ils ont voulu interdire les transactions en euros voilà supprimer les comptes donc c'est sûr c'est normal qu'il veuille être payé en roubles enfin je vois pas comment il pourrait faire bon donc c'est des sanctions qui se retournent finalement contre les personnes qui les ont faites puisque puisque si on paye en roubles bas je vous dis pas au niveau de l'euro ça va se casser la figure enfin bref bref pour l'instant ils sont en train de discuter mais pour moi vlad est nettement en position de force alors donc oui j'en étais là donc le roi qui est fatigué moi je sais pas je pense à vraiment aux états unis là il y en a un qui va pas bien qui en plus il est quand même assez âgé jo ça peut être lui alors ici il ya bien un changement vous voyez les cigales ces changements c'est plutôt un changement positif donc là il va falloir s'attendre à des changements au niveau de la russie avec des questions énergétiques bon on verra voir si les changements sont bons ou pas là on a les hommes du gouverne voilà du gouvernement ici bas ils prennent leur bagage voilà donc je pense qu'il y en a qui vont devoir partir là ben voilà regardez c'est les états unis s'y passait ça bon bah lui il est vraiment vraiment fatigué bon assez je sais que c'est pas normalement les présidents américains mais ça m'a fait tout de suite pensé parce qu'on a une femme donc c'est pas tout à fait ça mais ça m'a fait quand même penser à ça donc c'est bien les états unis ici il peut y avoir un événement rapport à jo là qui est très fatigué ici on a des un couple qui est dans la tourmente avec éventuellement un troisième ici alors je sais pas est ce que c'est brimiche ou est ce que c'est autre chose et là ouais on a bien des histoires de tours donc ça fait vraiment penser quand même à des territoires où voilà on surveille il ya des choses comme ça mais c'est plutôt la guerre avec une redisposition de territoire moi j'ai l'impression il ya des choses là ouais il ya vraiment dit une division bon pour l'instant j'ai pas sorti les élections j'ai juste quand même sorti qu'il y en avait un qui allait partir c'est déjà une bonne information en plus j'ai même pas sorti de tricherie et ça c'est vraiment vraiment bien pour moi le fait d'avoir mis tout le monde un petit peu sur le qui-vive s'il est possible que c'est que ça ait finalement empêché le problème d'arriver en ça c'est possible alors on va refaire les cartes comme ça se les redisposer un peu mieux voilà et on va faire un tour alors donc on va demander les mesures ici qui vont être prises le changement ce qui est vraiment un changement ici on va demander ce que c'est pas voyez bien du coup ok donc j'ai rebougé un peu mes cartes pour que vous les voyez mieux donc là un changement mais en même temps on se cache donc il ya un changement qui provoque quand même un petit peu de la peur d'accord donc changement éventuellement un peu menaçant par rapport à la russie qui fait sa cuisine ok alors ensuite qu'est ce qu'on a du coup j'ai pas été recouvrir c'était déconcentré à même temps on va continuer ce qui m'intéresse moi c'est vraiment ici alors il y en a un qui est mis en retraite on va dire qu'il y en a qui va qui comment dire qui perd son poste pour moi ça c'est un peu la retraite bon mais c'est aussi le fait qu'il ya un peu d'insouciance dans cette histoire et pour moi il voit vraiment pas le danger il est persuadé voilà il va repasser mais non 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 à mon avis non là il ya des choses secrètes qui sont en préparation par rapport à jo ok et là il ya le loup et le petit chaperon rouge bon ça va penser à brimiche pourquoi bah parce que dans l'histoire de petit chaperon rouge si vous connaissez la psychopathologie de bruno bettelheim voilà il est question de sexualité à le loup voilà le petit chaperon rouge bon donc ça fait vraiment penser à brimiche les histoires de détournement de mineurs ça me fait penser à ça et donc il ya des choses un petit peu où il ya au moins un couple qui va être dans la tourmente ouais bien alors ces fameuses élections est ce qu'on pourrait éventuellement avoir quelques indications donc il y en a un qui va partir la vlad va faire sa cuisine là il ya certainement je pense un couple en difficulté et là on a des histoires de redistribution de territoires enfin bref en tout cas il ya des choses vers vers l'ukraine par là alors au niveau des élections à prendre les deux ici pour jo il ya des choses aussi qui sont cachés ça peut être sa santé 1 là le couple va mettre une et puis on va regarder aussi vers la fin voilà alors à bâtir alors si celle là si je la sors pas à tous les tirages moi je sais plus 20 je la sors tout le temps et voyez bien que sur les 300 cartes que j'ai mélangé bon bah elle est forte donc il va y avoir d'aider une intervention de ces gens là j'ai poussé un peu voilà il va y avoir une intervention ici mais en relation encore une fois avec le roi ici qui va se casser la figure bon alors là on a une passion on a une passion un embrasement de quelque chose c'est une belle carte très belle carte c'est un petit peu un amour sincère si vous voulez donc c'est la ferveur la passion voilà bon donc c'est le éventuellement le lardeur patriotique pourquoi pas parce que c'est à la fois la glace et le feu donc très très belle carte donc on a des militaires qui vont intervenir alors sur joe on a ça et ça alors là je sais pas pourquoi je vous sors ça j'ai des trucs secrets alors là vraiment vraiment je crois que c'est joe 1 mais y'a autre ah bah oui c'est oui c'est son fils ah bah oui c'est son fils à son fils il tremble dans des trucs on va dire voilà ce genre là un qui jeune fille et là bas il va y avoir une libération de petites abeilles donc ça veut dire qu'il va y avoir des représailles à mon avis les abeilles ça pique il va y avoir des représailles pour son fils il ya quelque chose là et des choses vraiment envoyé en relation avec les jeunes filles les jeunes femmes bon alors ici sur brimiche l'alliance avec le serpent bon ben ça ça va bien ensemble ouais donc on va bien avoir des trucs et là on a ouais donc ça c'est bien les villes il ya bien les histoires de territoires là bon sur le sur l'ukraine la russie ça bouge sur le roi ça bouge avec les militaires sur le les états unis ça bouge aussi on va y avoir des choses par rapport à mon avis son fils j'ai vraiment pensé à son fils en voyant ça et là sur brimiche aussi le loup qu'est ce que c'est brimiche qui invite le petit chaperon rouge innocent et voilà on sait en fait que ce qui va être dévoré c'est pas le pique nique c'est le petit chaperon rouge bon bah c'est ça et donc là le serpent bon ça se passe de commentaires ok alors qui est ce qui va être couronné dans tout ça qui est ce qui va gagner les élections est ce qu'on peut avoir des informations à ce niveau là sachant qu'il y en a un qui part on va essayer de d'y aller comme ça de carton de cartes est ce qu'on a autre chose besoin de savoir autre chose oui pour brimiche peut-être je suppose que vous voulez savoir j'ai regardé le live avec amandine et puis mora de harat très très bien ce live où il ya aucun doute à savoir que voilà que bris et miche donc brimiche mais en fait dès la première émission d'amandine c'est aucun doute j'avais aucun doute sur le fait que natacha avait cerné la vérité bon ça c'était sûr c'est un peu la lumière parce que je crois que il ya trop d'éclats il suffit de regarder les photos après en le sachant on voit bien que c'est un visage masculin on voit que les jambes c'est masculine etc etc après on voit la vérité bon enfin bref toute façon il y aura des trucs alors ici on a un changement très très positif et une coupure donc il ya bien des gens qui vont partir il ya des gens qui vont partir et là on a un changement mais alors un changement positif puisque l'éléphant c'est signe de chance et voyez qui transporte sur son dos des espèces de pas des palmiers une petite jungle donc c'est luxuriant donc avec des beaux oiseaux c'est signe de chance donc changement positif on va y arriver alors ici on à la lumière qui va être faite sur quelqu'un qui a disparu bon bah c'est brimiche c'est sûr ok mais je ne sais pas qui va gagner ce qu'on peut avoir une petite idée ah c'est la liberté les colombes en tout cas qui que ce soit c'est quelqu'un de positif bon et pour pour jo là alors est ce qu'il va partir lui parce que quand même il ya un truc il a l'air très fatigué très très fatigué alors en fait il est perdu il est dans l'errance la confusion ça c'est son mental il est là alors est-ce qu'il devra devoir finalement quitter ses fonctions ah tiens en fait je pose la question sur jo et finalement j'ai la réponse qui est là ça peut arriver ça peut arriver j'ai quelqu'un qui va être couronné ici alors ça se trouve c'est donald alors d'un autre côté c'est vrai vous allez me dire bah ouais mais c'est ça se trouve c'est donald oui c'est possible ça se trouve c'est lui parce que j'ai quelqu'un ici qui est en attente d'être couronné alors est ce qu'il faut que je la mette là où est ce qu'il faut que je la mette là suspense on va la mettre au milieu puis on va essayer de savoir qui ça concerne parce que c'est vrai j'ai pas pensé mais c'est tout à fait possible c'est quand même mondial alors ça peut très bien que le retour de donald pourquoi pas pourquoi pas c'est bien possible on va essayer encore d'affiner et là alors ça par contre c'est caligula qui ressort qu'elle a le sale gosse qui gâté avec le destin funeste et la trahison voyez donc lui il est là c'est sûr et on va avoir des révélations à son à son sujet enfin bref c'est tous les scandales ok bon alors sur l'oeuf bah je sais pas qui est ce c'est quelqu'un qui est seul pour l'instant c'est quelqu'un qui est isolé voilà ça peut être ça peut être donald mais pas forcément ça peut être aussi quelqu'un d'autre quelqu'un qui attend au sommet quelque chose alors est ce que c'est quelqu'un en france ou pas on va en avoir des nouvelles ce jeu devient de plus en plus intéressant il ya quelqu'un qui va se faire manger bon ok donc on a un candidat ici qui est tout au sommet qui attend qui est en attente voilà il est possible que ce soit donald qui reviennent pourquoi pas parce que je vois que joe est très fatigué et qu'il est complètement perdu dans son mental et qu'il va y avoir des histoires en relation avec son fils et ça peut aussi l'obliger à partir ça c'est possible bon vlad fait sa cuisine l'europe va pas être d'accord voilà mais on est obligé quand même de se mettre un peu en retrait il ya un changement pour lui c'est sûr il ya des histoires d'ukraine et il ya des révélations par rapport à caligula ici ok bon bon bah c'est pas mal tout ça ça bouge positivement il y en a un qui va faire manger c'est sûr à cause des élections vous avez les si les bulletins donc il y en a bien qui va disparaître ça j'en suis sûr voilà les anges les anges qui sont intervenus ah ben ça c'est une bonne chose bon alors le candidat mystère qui devrait remporter les élections on sait que ce n'est pas qu'elle est là est ce qu'on peut avoir une carte à propos alors tout à l'heure avec le train avec le avec le temps de pardon avec le bélin j'ai sorti un homme alors je pense que ce sera effectivement un homme en astrologie j'ai vu un homme ceci je l'ai vu j'avais dit j'avais dit qu'il y avait des personnes maléfiques ou mauvaises qui allaient partir et j'avais dit qu'il y aurait un autre homme qui arriverait par la suite alors cet homme à bassin c'est le loup blanc tiens ça c'est marrant alors tiens ça c'est vraiment curieux vraiment curieux j'avais sorti dans un autre contexte dans une question de tricherie j'avais dit qu'on dirait chercher le loup blanc alors ça se trouve la tricherie n'aura pas lieu ça ce serait bien toujours les questions de machine ouais et encore les questions de vote de loi de butin décidément bon bah pour moi cette élection va bien bien avoir lieu alors pourquoi est ce qu'il faut aller chercher le loup blanc en tout cas sur le loup blanc quelqu'un qui est emprisonné là alors là je suis un peu perdu qu'est ce que c'est que ça quelqu'un qui va devoir être libéré dans un contexte difficile je crois je suis en train de sortir encore du tirage là qu'est ce que c'est que ce truc ça c'est quelque chose qui se met en marche bon bah j'ai pas de j'ai pas d'informations sur la personne qui va gagner je sais que c'est un homme alors c'est quelqu'un qui est contre la vax information importante ça va aider un petit peu à savoir de qui s'agit et qui protège les enfants bon donc par mais les candidats qui sont contre la vax et bien chercher lequel ça pourrait être en tout cas et c'est bien un homme donc contre la vax et donc pour la protection des enfants ça va vous aider un peu de savoir de qui s'agit moi j'avoue que je connais pas les programmes donc c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse à l'étranger ouais qui peut être en relation avec l'étranger qui a peut-être voyagé si vous essaie de vous donner des informations de savoir qui peut gagner ou qui s'intéresse aux techniques modernes quelqu'un qui a une vie bien remplie aussi qui a fait plein de choses il ya la notion le voyage bon alors ici à la menace sur un couple leur part sur autre chose ça c'est brimis mais je veux rester sur cet homme là ce que je peux avoir encore une information sur lui alors quelqu'un qui est avec une femme blonde quelqu'un qui alors là c'est peut-être pas un couple en amoureux mais en tout cas c'est quelqu'un qui a fait alliance avec une femme blonde voilà et ça fait penser à une alliance donc est ce qu'il ya un candidat qui est avec une femme blonde je vous pose la question parce que je dis j'en sais rien j'ai pas été regarder je sais pas qui est avec qui enfin bon il ya un homme avec une femme blonde voilà il serait plutôt lui en fait et là il y en a un autre là je repars hop de l'autre côté on a un autre qui va se faire manger bon je vous ai donné plein plein d'informations d'ailleurs on voit bien les cartes il y en a partout je suis désolée mais c'est curieux ce mois d'avril a l'air d'être beaucoup plus positif que le mois de mars autant le mois de mars c'était plombé faut bien dire ce qui est et moi je me demande si c'est pas parce que tu justement tout le monde mais vraiment tout le monde donc les 70 millions de français j'exagère enfin bref la grande majorité des français on va dire à envie que les choses changent et que du coup ça a changé l'espèce de de choix qui était en train d'être fait ou de ligne de temps voilà on va plutôt parler de on va plutôt parler de ligne de temps parce que je trouve que c'est très très bien c'est exactement ça il ya en fait une conscience une prise de conscience qui s'est faite au niveau des français et je pense aussi que les histoires de mac voilà qui ne sait c'est pas comment dire c'est aussi en relation avec ça ça a dû certainement provoquer la prise de conscience et le ras-le-bol général où là les gens qui est encore en train d'hésiter sont des non mais c'est bon quoi ça va on dégage l'autre il ya de ça parce que là il ya vraiment une ligne de temps qui est très nette j'ai pas du tout le même jeu que j'avais au mois de mars et des choses qui sont beaucoup plus positives bon au niveau de l'ambiance en france alors on va voir un peu ouais voyez il ya une femme blonde qui n'arrivera pas au pouvoir il y en a une qui va être déçue là ça je pense que c'est la valérie c'est la blonde ici il y en a une qui s'était préparé au mariage mais non non ça marchera pas bon sinon j'ai rien d'autre on va regarder rapidement au niveau de la crise de l'énergie quoi je vous ai déjà fait un tirage en sens mais moi ce que je voudrais savoir c'est par exemple c'est si vlad comment dire étant donné que l'europe est en train de chipoter sur les conditions de payer en roubles bas qu'est ce qui va se passer ça j'en ai bien savoir parce que soit l'europe accepte et l'euro plonge ce qui est pas bon soit l'europe refuse et vlad coupe les robinets ce qui n'est pas bon non plus beau donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer et on va regarder alors tu vas faire l'europe parce que c'est ça touche aussi évidemment la france il faut qu'il ya une décision qui soit prise alors voilà j'ai vlad en tête et l'europe qu'est ce qui va se passer donc par rapport aux négociations en cours alors il ya l'énergie mais aussi la nourriture ici c'est les loups et le clan bon il ya l'esprit d'équipe ici un alors l'esprit d'équipe ça fait penser évidemment à l'europe ouais donc il ya bien ça qui intervient alors la décision de l'europe par rapport aux conditions de vlad on va mettre la réponse ici voilà alors il ya le feu ouais le clan voilà donc c'est bien l'europe il ya les corbeaux à ça c'est pas bon par contre et l'ombre ça non plus c'est pas c'est pas non plus excellent alors là c'est pas bon parce que ça peut être une mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle alors par rapport à l'ombre alors quelque chose que l'on n'a pas ou quelque chose qui fait qu'on s'affaiblit bon ouais bah là il ya une perte aïe 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 il ya une perte il ya un vol il ya quelque chose donc je dirais que la décision de l'europe ne va pas être bonne puisque là en plus on a les rats voyez qu'ils sont en train de manger les réserves à l'érable et quand on fait quand on a des pénuries enfin mâche moi ça fait penser à ça les rats qui grignotent les réserves donc il ya un vol là donc ça va se traduire par nous pour nous ouais bon ça c'est lui qu'elle qui est à direction des opérations alors voilà la chance c'est sur vlad et pour nous bas il ya une tromperie ou une une tromperie donc c'est pas bon alors du coup est ce que est ce que vlad va nous couper le gaz or j'ai pas loin de dire gardien du secret informations fermées bon ah ok ok on va dire alors quelles vont être les conséquences pour nous éventuellement enfin tourner la question d'autre côté il ya quand même l'amour c'est une belle carte mais on va risque de se faire avoir bon ok c'est si le cochon c'est quand on se fait avoir donc on va se faire avoir dans l'histoire on va se faire avoir les gens purs et innocents on va le payer cher les bêtises de l'europe va payer très très cher ouais et stagnation de stagnation stagnation économique et puis aussi éventuellement stagnation au niveau des réserves donc pas d'approvisionnement ainsi les choses stagnent bon donc c'est pas très optimiste au niveau de la décision de l'europe de toute façon quoi qu'il en soit quelle que soit la décision on y perd c'est sûr mais moi j'ai j'ai l'impression que on pourrait être restreint au niveau des approvisionnements parce que là on s'est vraiment à voir bon ok alors pour finir une juste une carte on va essayer de voir juste la tonalité du mois d'avril juste une pour finir alors il ya comme un renouveau voilà ça je voulais savoir il ya quand même une boîte avec une surprise mais c'est une bonne surprise voilà donc il faut s'attendre sur le mois d'avril on va laisser la russie de côté parce que ça de toute façon c'est sûr qu'on va être dans les galères ça on le sait déjà par contre à un autre niveau il ya une bonne surprise on va laisser on va et on va rester là dessus voilà je vais vous laisser je vous souhaitez plein de bonnes choses et puis à bientôt au revoir je vais vous laisser un petit peu